et bien bonjour à toutes bonjour à tous c'est top top aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo assez rapide c'est juste pour donc sur crash team racing nitrofuel de vous l'avez vu et c'est juste pour vous montrer ce qui se passe après les gp car comme vous le savez le dernier gp est maintenant terminé et je voulais savoir un petit peu qu'est ce qu'il y avait après tous les gp puisque là bas comme il ya plus de gp ben est ce que le jeu sera mis à l'abandon donc apparemment non il ya des défis maintenant ou pas qui sont apparus on va regarder ça ce que ça donne à joie qu'il ya déjà des nouveautés d'accord bébé cortex en personnage ah oui on peut le débloquer d'ailleurs tiens ça m'étonne parce que bébé cortex l'avait dit dans mon dans mon comment dans mon ouais sur le gp de la préhistoire oui c'est ça j'ai fait la paille la préhistoire je me suis dit bah merde il n'y a pas de bah je me suis dit mince je voulais retrouver bébé cortex et bébé entropie et ils n'y sont pas et là apparemment peut les débloquer ah ça c'est cool ça je suis débloqué bébé entropie en l'assistant de labo ah ouais mais il ya pas mal de perso qui s'est apparu et dans les défis où on pas d'accord j'ai déjà fait un sur cinq je ne sais pas sur quoi c'est quoi ça l'est d'accord parce que j'étais dans la boutique d'accord donc en fait maintenant dans ce jeu on va avoir des défis quotidiens donc tous les jours des défis hebdomadaires tous les sept jours et des des objets des défis pro tous les 40 jours ah ouais quand même d'accord et selon les défis qu'on arrive à faire on va gagner et des pièces ou pas supplémentaires on a raison de 25 pièces ou pas par défi quotidien 75 pièces par défi hebdomadaire et 200 pièces par défi pro sympa 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 c'est d'accord d'accord c'est comme ça que ça marche d'accord on va essayer de faire juste un défi rapide qu'est-ce que je vais faire comme défi rapide tiens je regarde un petit peu ce qu'il y a là pop 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 qu'est-ce que je peux faire ah il y a toujours les Wompadors qui sont là aussi apparemment qui donne 200 pièces ça c'est cool ça c'est cool qu'est-ce que je peux faire tiens je regarde un petit peu ce qu'il y a il n'y a pas grand chose quand même alors à faire une course de relique sur le circuit vous comme ça alors course de relique sur le circuit on va laisser comme ça d'accord donc il ya bien les nouveaux persos ah oui donc ils ont rajouté en qu'il y aura original d'accord ils ont rajouté des nouveaux persos d'accord ça c'est de riyaru d'accord riyaru original et il reste encore l'assistant de laboratoire d'accord donc ils ont en plus rajouté des persos donc maintenant ce qui signifie que le jeu contient au total 55 personnages bah disons ça fait beaucoup alors je vais commencer par l'entropie ah c'est ça l'entropie qui a aussi des skins est-ce qu'ils ont rajouté des skins non ils ont pas rajouté de skins d'accord je voulais être sûr je voulais être sûr je voulais être sûr on va commencer avec les bn trop yi pas de serrer pas grand chose je pense que je vais faire une course de ah oui évidemment j'ai débloqué le 4 xia oui ça c'est le décalco que j'ai gagné lors du CP précédent il ya deux nouveaux décalcos qui sont apparus faut battre tous les temps de vélos et tous les temps d'oxygène ça va être très très chaud les gars je vais reprendre mon carton dragon c'était nickel je ne sais plus le dragon les roues je vais reprendre les roues de glace la peinture on va prendre les volets autocollant on va prendre le spiro et c'est là je fais juste vraiment une petite vidéo rapide c'est juste pour vous montrer ce qui se passe après les gp c'est tout je ne fais rien de plus voilà donc la vidéo sera plutôt courte d'ailleurs après cette relique on s'arrêtera là c'était quand même juste pour vous montrer ça c'est tout voilà c'est tout oui donc je le disais c'est vrai que ça m'étonnait qu'ils n'ont pas mis lors du gp préhistoire ça m'étonnait qu'ils n'ont pas mis ni le bébé entropie ni le bébé cortex ça m'étonnait quand même beaucoup mais bon là je vois qu'ils l'ont mis c'est très bien attends c'est moi ou j'ai vu une caisse elle est figée de binox là qu'est-ce que c'est que ça qu'est-ce que c'est que ça non mais attendez les gars on est bien d'accord j'ai vu une caisse elle est figée de binox là on est d'accord qu'est-ce que c'est que ça attendez je vais essayer de reprendre le passage secret là qu'est-ce que ça mais les mecs j'ai vu une caisse elle est figée de binox là c'est quoi ce pire c'est quoi cette caisse oh évidemment je me foire lol oh c'est pour vrai voilà la relique je m'en fous un peu mais attendez c'était quoi cette caisse elle est figée de binox là oh putain mais ah ça ça m'a toujours fait chier oh si je rate tout c'est normal vous inquiétez pas là c'est vrai que je me prends comme un manche on peut le dire attendez les mecs j'ai vu une caisse elle est figée de binox c'est quoi ce délire c'est quoi ce délire je veux en avoir le coeur net pourquoi cette caisse elle est figée de binox c'est quoi cette caisse là voilà cette caisse là qu'est-ce que c'est que ça il y a le temps de chargement en bas j'ai pas eu ce que c'est alors si c'est un truc bonus un peu comme le roi poulet j'essaierai de vous le montrer un de ces quatre je le montrerai mais ça me titille un peu cette caisse là qu'est-ce que c'est que cette pièce ça fait trop qu'il va bon j'ai fait un temps de merde on est d'accord ok 86 pièces au total d'accord donc c'est comme ça que ça va on va quitter c'est quoi cette caisse binox alors là c'est un gros point interrogation parce que je ne sais pas du tout ce que c'est est-ce que je vais débloquer un truc est-ce que je non j'ai rien débloqué du tout d'accord donc il y a aussi des quatre binox qui sont apparus mais je ne sais pas ce que c'est d'accord ok bah il faudra m'expliquer ça alors je ne sais pas si c'est un truc à débloquer ou quoi que ce soit j'essaierai de me renseigner de mon côté si vous avez la solution n'hésitez pas à me le dire en commentaire surtout et si vraiment il y a quelque chose à débloquer comme le roi poulet j'essaierai de refaire une vidéo derrière pour vous montrer ce que renferment ces caisses binox parce que là je ne vois pas du tout ce que c'est que ces caisses d'ailleurs on a vu un petit temps de chargement mais je ne sais pas du tout ce que c'est voilà bah écoutez c'est là dessus qu'on va s'arrêter là j'avais dit que ce serait une vidéo très rapide pour vous montrer ce qui se passe après les gp pour dire que le jeu n'a pas été abandonné comme je l'ai dit je ne sais pas si des nouveaux gp apparaîtront plus tard c'est le grand mystère on verra bien ce que ce jeu nous renfermera par la suite voilà allez on s'arrête là donc c'était top top pour cette vidéo très rapide sur Crash Team Racing Nitro Feud j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu et quant à nous on se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo et en attendant bah moi je vous dis à la prochaine tout le monde on